Quels sont les conseils d'adaptation à la pénurie ou au contexte économique général ? Pendant les années 1914-1918, de situations de pénurie ou de rationnement dans le nord de la France en particulier, dans le nord et dans l'est de la France, où il avait fallu s'adapter à des conditions d'alimentation qui étaient totalement perturbées. Donc, trouver des moyens de cuisiner différents, économes en énergie par exemple, assurait le succès de certaines techniques. La marmite norvégienne est devenue le moyen de cuisiner de manière économe, en ayant le minimum de combustible ou le minimum d'énergie. Et puis, il y a des produits qui, avec la guerre, ont été diffusés, ce qui a supposé une sorte de pédagogie de l'utilisation des produits. Par exemple, les lentilles qui étaient consommées dans le centre de la France ou dans le massif central, étaient une consommation culinaire assez traditionnelle, assez classique, mais qui était assez peu connue dans le nord de la France par exemple. Et certaines ménagères à qui l'on suggérait, en raison des pénuries, de consommer ou de cuisiner des lentilles, étaient un peu surprises ou déstabilisées face à ces produits qu'elles ne connaissaient pas, qu'elles ne cuisinaient pas, qu'elles ne trouvaient pas bons. Donc, il y a eu des phénomènes d'adaptation. Et cette adaptation, elle est passée soit par des livres de recettes, donc cuisiner en temps de guerre, cuisiner de manière économe, ou par exemple, par des instruments de communication qui étaient assez nouveaux pour l'époque, sous forme de causeries ou de conférences culinaires à la radio. Et il y a, par exemple, à la fois médecins, gastronomes, écrivains, nutritionnistes, avant l'heure, Édouard Depomian, qui était à l'Institut Pasteur, qui suggérait dans des causeries radiophoniques des formes de cuisine économique pour s'adapter à la situation de guerre. Donc, cuisiner différemment, cuisiner en adoptant même, ce qui pourrait paraître paradoxal, des conseils qui relèvent de la nutrition. Il n'y a pas de graisse, eh bien tant mieux. Il n'y a pas de viande, eh bien tant mieux. Ça sera une alimentation beaucoup plus végétarienne. Donc, les mentalités n'étaient pas prêtes à ce basculement. Mais d'une certaine manière, la guerre a préparé des évolutions qui ont été soit de s'ouvrir à des formes nouvelles de cuisine, donc favorisant des énergies nouvelles ou des techniques de cuisine nouvelles, soit une disposition d'esprit ouverte à des produits nouveaux. Ce qui explique que cette pédagogie pendant la guerre, sous forme de livres de recettes, livres de recettes qui ne sont pas très nombreux parce qu'il y a aussi pénurie de papiers, les éditeurs sont fermés, la diffusion des livres ne se fait pas. Donc, ce sont parfois des cahiers de recettes de familles qui sont manuscrits, qui gardent la trace de cette adaptation en cuisinant des choses que l'on ne cuisinait pas jusque-là et qui notent scrupuleusement des recettes qui sont des recettes de temps de guerre. Mais cette pédagogie, elle a existé pour ouvrir les populations à d'autres formes de cuisine que l'on va retrouver dans les années 60, lorsque l'adaptation à la modernité sera acceptée dans beaucoup de ménages assez vite parce que justement, c'était une rupture avec le temps de guerre.